Alors, bonjour. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Lise, pour toute cette belle section théorique. Je disais donc que je vais présenter les deux projets qui sont issus de la thème intersectionnelle régional sur les saines d'habitude de vie, appelée Montréal, métropole en santé. Pour faire une histoire courte, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement du Québec. L'étape intersectorielle régionale sur les saines d'habitude de vie, il y en existe dans chacune des régions administratives du Québec et puis leur travail est principalement réunir le plus d'acteurs possibles en saines d'habitude de vie, principalement en saines d'alimentation en activités physiques, pour développer des projets qui vont changer les environnements dans lesquels les populations évoluent. Donc, à Montréal, notre table s'appelle Montréal Métropole en santé. Elle regroupe 150 partenaires dans la réalisation des projets favorisant les saines d'habitude de vie, c'est séparé à peu près de part égale du côté de l'alimentation de l'activité physique. En deux mobilisations, donc notre table se signe en deux mobilisations. La première, Montréal, physiquement active. La seconde, le système alimentaire montréalais. Personnellement, je suis plus impliquée du procès de Montréal physiquement active, mais je peux quand même parler un peu du système alimentaire montréalais. Les deux ont des sous-chures similaires, c'est-à-dire qu'ils se séparent en quatre sous-groupes de travail, et puis chacun des sous-groupes ont un thème particulier. Donc, pour Montréal physiquement active, on a un axe autour de l'aménagement des milieux de vie à la faveur de l'activité physique. On parle principalement d'environnement bâti et de transport actif. Un deuxième axe qui est totalement désoé au plein air. Le troisième axe qui est vraiment la valorisation de la trafic sportive. Et la quatrième axe est vraiment la promotion d'un mode de vie physiquement actif auprès des jeunes et de leurs familles. Du côté du système alimentaire montréalais, on a quatre chantiers. Le premier est sécurité alimentaire pour tous. Le deuxième, agriculture urbaine. Le troisième, approvisionnement institutionnel et alternatif. Et puis, le dernier chantier, c'est la perte et le guérpillage alimentaire. Donc, les produits dont je vais vous présenter sont de l'axe 1 ainsi que du chantier 3. Pour le conseil du système alimentaire montréalais, il y a eu deux plans d'action. C'est la même chose du côté de Montréal, c'est justement actif. Et puis, si on regarde 2014-2019 globalement, il y a plus de 40 actions qui ont été soutenues par le conseil du système alimentaire montréalais. En plus de la création du conseil de politique alimentaire montréalais, c'est une première au Québec. Il y en existe un à Toronto et je ne suis pas certaine s'il y en a d'autres ailleurs au Canada, mais il y en a d'autres ailleurs dans le monde. En ce qui concerne Montréal physiquement actif, c'est près de 50 actions qui sont soutenues dans les deux plans d'action. Et puis, on est à rédiger actuellement le prochain plan d'action. Le premier projet dont je voulais vous parler, c'est le projet de Montréal physiquement actif. Le projet s'appelle Passage et puis il est dans le fond développé par l'acte de travail aménagerie des milieux de vie à la faveur de l'activité. C'est une application mobile qui permet de caractériser l'environnement bâti des masseurs à petit fichel. Quand je parle de petit fichel, on parle d'un confondru ou d'une intersection. L'objectif, c'est de permettre aux organisations qui réalisent la caractérisation de l'environnement bâti de réaliser avec ça une démarche d'audit potentiel bétonné et de colliser des données pour faire un portrait de l'environnement bâti des masseurs. Le projet s'est développé en fait sur une période de 10 ans et s'est développé en plusieurs phases. La première version de l'outil a été développée à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. J'étais de l'équipe d'origine. On a fait un pré-test de terrain. La manière dont on a procédé, tout simplement, on s'est inspiré de la littérature. On est allé chercher ce qui existait comme audit potentiel bétonné dans la recherche. Et puis, on a confronté trois outils pour voir ce qui convenait le mieux à la réalité montréalaise. Et on en a créé une première ébauche qui a pu être retestée dans une étude en canadien, appelée, dans le fond, financée par le CLAS. Je ne me souviens plus exactement de l'acronyme, mais je sais que ça avait un lien avec la prévention du cancer. Et puis, dans le fond, cette version-là a aussi été évaluée par la suite par une équipe de chercheurs. En fait, on a évalué l'utilisation et l'utilisation de l'outil par le biais de questionnaires auprès de personnes qui l'ont utilisé et qui ont reçu la formation dans le cadre de l'étude en canadien de CLAS. Suite à ça, dans le fond, il y a eu un test de l'outil dans plusieurs contextes montréalais à l'intérieur de Montréal-Céduquement Active, plusieurs partenaires, je crois que c'est une partenaire, l'ont testé, soit pour un plan de mobilité en entreprise, soit pour un plan local de déplacement, soit pour des interventions très ciblées autour des services de santé, ou même pour des interventions plus micro, comme l'aménagement autour d'une station de métro. Donc, ces tests-là ont donné lieu à une publication qui s'appelle « La rue de l'échelle des piétons » et puis à partir de cette version-là, il y a eu l'intégration d'un module d'accessibilité universelle. Chez nous, il y a un organisme qui s'appelle « Société logique » qui, en fait, a pour principal mandat d'améliorer l'accessibilité universelle dans les déplacements et dans l'aménagement. Et puis, ils se sont intéressés à l'audit potentiel piétonné qui avait été développé à la Direction régionale de santé publique et via Montréal-Céduquement Active et ils se sont dit qu'on a travaillé en équipe pour développer des indicateurs qui permettraient d'évaluer aussi la capacité, l'accessibilité universelle des tronçons. Donc, à partir de là, un module supplémentaire a été développé et puis testé sur quelques sites. Et dans le dernier plan d'action de Montréal-Céduquement Active, celui de 2017-2019, une application mobile a été développée, donc de manière à pouvoir, en fait, au lieu d'utiliser des gros appareils comme un ordinateur portable pour colliger les données, dans le fond, l'application mobile permet de faire la collecte à partir de son téléphone. Donc, voilà. L'outil a été lancé en décembre dernier, mais il est actuellement utilisé par une dizaine d'organismes. Je ne me souviens pas combien ils sont actuellement formés, mais différents terrains sont actuellement testés. Pour faire un peu de lien avec la théorie présentée par Lise et Lucie, mais en fait, l'outil permet d'identifier les lacunes d'un secteur défini en matière d'aménagement. Donc, de voir un peu l'environnement des individus qui pourraient créer des obstacles à la marche. Ensuite, ça favorise l'aménagement adapté au déplacement actif de par le diagnostic et le portrait que l'outil permet d'avoir. Ça favorise aussi un argumentaire structuré auprès du milieu municipal. Donc, le fait d'avoir le portrait des données collégées par l'outil, ça permet aux organismes qui souhaitent améliorer l'aménagement autour de certains sites de faire des revendications plus structurées, appuyer sur des faits concrets, sur des faits aussi objectifs, plutôt que sur des impressions et des sensations. Donc, en ce sens, l'outil a favorisé aussi le dialogue entre l'appareil municipal et différents groupes comme notaires qui travaillent dans l'aménagement des milieux de vie. Le deuxième projet est issu du système alimentaire montréalais. Ce projet-là est un peu particulier en ce sens où j'ai appris, après avoir pris connaissance de ce projet-là, que mes enfants ont été, dans le fond, des tests pour l'intervention. Le projet s'appelle École enracinée et le projet a été mené principalement par Épital, la CSDM qui est la Commission scolaire de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal et les producteurs laissiers du Canada. C'est un projet qui s'inscrit dans le chantier Approvisionnement institutionnel alternatif et solidaire. C'est un projet qui se déroule en deux volets. Le premier volet est une vente de légumes biologiques qui sert de campagne de financement pour les écoles. Et le deuxième volet est un atelier culinaire à l'intention des services de garde, donc les services de garde qu'on retrouve dans les écoles. Donc, l'objectif du projet, c'est de sensibiliser les jeunes à l'alimentation saine, locale et durable en leur permettant d'avoir un contact direct avec un producteur, d'aller chercher leurs légumes achetés directement à l'école et de rencontrer le producteur. C'est un projet qui existe depuis 2016. En 2016, en 2016, ils ont débuté avec deux écoles seulement. En 2017, ils avaient 20 écoles et l'an dernier, ils ont explosé avec 75 écoles participantes dans le projet. Ce 75 écoles-là étaient pas seulement sur l'île de Montréal, mais c'était dans différentes régions du Québec. Dans le fond, ce projet-là permet de rejoindre un très grand nombre de personnes. Il y a 30 000 enfants qui ont été rejoints par cette campagne-là. Et puis, dans le fond, c'est 30 000 enfants, plus leurs parents, plus les personnes à qui ils ont vendu les légumes. Donc, ça fait probablement plusieurs milliers de plus. Il y a 75 % des écoles qui étaient participantes, qui étaient des écoles publiques, et 51 % de ces écoles-là avaient un seuil de défavorisation élevé. Ce qui nous laisse croire que ces écoles-là, en fait, ça permet de rejoindre les écoles. Donc, ça a une idée pour la réduction des inégalités sociales de santé. Ce qui est bien, c'est que ça suscite l'intérêt pour les aliments sains. Par contre, le côté négatif de cette intervention-là, c'est que ce n'est pas suffisamment durable dans le temps pour créer une nouvelle habitude. Et puis, à l'évaluation, ça a été bien vu. Il y a seulement 28 % des répondants qui ont estimé que le panier, l'achat du panier de fruits et de légumes, les officiers achètent plus de fruits et légumes par la suite. Donc, peut-être pensé qu'un one-shot deal n'est peut-être pas la meilleure avenue pour susciter une consommation régulière. Par contre, ce projet-là vient avec un volet d'ateliers culinaires. L'objectif de ce volet-là est de faire pénétrer les aliments locaux dans les établissements scolaires du Québec en offrant des ateliers culinaires à partir d'aliments sains et locaux par les services de garde. Donc, durant les périodes de récréation lors du vin ou après l'école, s'organisent dans le fond des ateliers où les jeunes apprennent à cuisiner à partir du guide pratique et des fiches recettes. Dans ce volet-là, l'objectif de ce volet-là, c'est de permettre, dans le fond, non, je recommence. Le but de permettre l'appropriation du guide, c'est de développer une formation. Il y a eu l'animation de la formation, entre autres, pour colloques de la garde scolaire. Il y a eu l'animation d'un webinaire en français et en anglais. Et il y a eu une adaptation pour les camps de jour, ce qui veut dire que, dans le fond, le même guide a été adapté pour qu'il y ait des ateliers culinaires dans le cadre de camps de jour qui se déroulent durant la période de festival, finalement, en ce moment. Je vais faire un petit peu le lien avec la théorie. L'accompagnement privé avec le guide permet l'appropriation des intervenants, donc les individus qui interviennent auprès de la population sont accompagnés dans la démarche. Par contre, ça c'est plus d'intervenants pour augmenter les chances d'être utilisées aussi. Ça utilise plus d'un mode de formation pour augmenter l'accessibilité. Il y avait un webinaire et il y avait aussi une formation en présentiel. Et puis, le fait que la portion atelier culinaire ait été ajoutée à l'achat de paniers et cible les intervenants, ça assure une pérennité dans le milieu, plus que s'il y avait seulement des paniers. Donc, voilà pour les projets. Je repasse la parole à Lucie ou Lise pour les défis. Merci. 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 Merci.